... du gouvernement, je le mets donc au voie, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 1121, M. Lachaud. Non, c'est M. Bernalissi. Oui, Bernalissi, pardon. Je suis resté vendredi dernier. M. Bernalissi, allez-y, vous avez la parole. Alors, par cet amendement, nous proposons de poser le principe dans la Constitution de la planification écologique. Cet amendement, en fait, s'inspire de propositions de rédaction faites par l'Appel pour une Constitution écologique, à l'initiative notamment de REFED, de WARN, de 350.org et de la Fondation de l'écologie politique. C'était dans notre programme L'Avenir en commun à l'élection présidentielle, nous proposions cette planification écologique pour relever le défi qui est devant nous, à savoir celui du changement climatique, notamment. Et nous pensons que la puissance publique doit s'emparer de cette thématique et qu'il doit y avoir une planification sur le long terme, parce que l'écologie, c'est la question du temps long. Et on voit bien que le marché, de par lui-même, tout seul, ne prend pas en considération ce temps long qui est nécessaire pourtant pour relever ce défi. Donc on se propose de le mettre dans la Constitution, et notamment avec un article 4.1 qui serait l'État, avec le concours des acteurs privés, puisqu'on pense qu'il faut aussi le concours des acteurs privés, veille au respect des principes posés dans l'article 1er de la Constitution. Un deuxième article indiquerait que l'État protège les biens communs. Nous pensons que l'eau, l'air, le vivant et l'énergie ne sont pas des marchandises, et qu'ils doivent être gérés démocratiquement. On propose aussi que les lois de finances déterminent le financement des investissements nécessaires à l'adaptation publique aux changements climatiques en cours et à venir. Et on propose aussi que le principe de préjudice écologique guide les mesures de précaution et de restriction à l'égard de toutes les activités conduisant à l'extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l'altération des cycles naturels. Et qu'on puisse aussi organiser leur restauration. Même si dans notre esprit, il doit y avoir une planification, c'est-à-dire que la puissance publique s'en empare, elle doit néanmoins être organisée, décidée démocratiquement, et au plus proche des enjeux aussi du terrain. Et voilà pourquoi nous proposons ce type de rédaction pour introduire la planification écologique dans la Constitution. Merci M. le député. M. le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Défavorable. Défavorable. Quel est l'avis du gouvernement ? Défavorable également. Il me semble que votre amendement, qui est très long, vise à réinstaurer en quelque sorte une nouvelle charte de l'environnement ou de l'écologie dans notre Constitution. Mais il le fait soit en paraphrasant des dispositions qui existent déjà, soit en reprenant des jurisprudences du Conseil constitutionnel, qui me semble inutile de préciser. Bref, pour de multiples raisons, j'ai mis un avis défavorable. Merci Mme la Ministre. M. Bernalicis. Oui, peut-être juste sur un aspect, Mme la Ministre. Dans l'article, par exemple, le deuxième qu'on propose, c'est l'Etat protège les biens communs. L'eau, l'air, le vivant et l'énergie ne sont pas des marchandises. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la charte de l'environnement et je ne suis pas sûr que ce soit dans la jurisprudence non plus. Et quand on ajoute qu'ils doivent être gérés démocratiquement, je pense que c'est quelque chose de substantiel. de vraiment substantiel. Et qu'on ait des désaccords, qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde sur le sujet dont l'acte, mais ne faites pas dire à notre amendement que ce ne seraient que des paraphrases ou des périphrases de choses qui existent déjà à la jurisprudence actuelle. Sinon, ce serait merveilleux, magnifique, et on serait déjà engagé dans cette planification écologique que nous appelons de nos voeux. Et je vous rappelle que, si on ne s'y met pas sérieusement, on aura beau discuter tout ce qu'on veut, de toute façon, la discussion ne sera plus possible puisque l'écosystème qui permet la vie humaine ne sera plus là. Donc, il est peut-être urgent de mettre ça au plus haut niveau qu'il soit, c'est-à-dire dans la Constitution et pas seulement dans une charte par ailleurs. Quand bien même il y aurait des paraphrases de cette charte. Merci, M. le député. Je mets donc au voie cet amendement 1121 avec avis défavorable de la Commission du gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 1849, M. Bernalicis, il est défendu. M. le rapporteur, défavorable. Mme la ministre, défavorable également. Je le mets au voie qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 1836, Mme Fiat. Merci, M. le Président. Les biens communs correspondent à l'ensemble des ressources qui sont limitées et que l'on considère comme essentielles à la vie humaine dans les conditions saines et durables. Les marchés à la concurrence productiviste saccagent la planète. Ainsi, les biens communs doivent être sortis de la sphère marchande. Ces ressources n'ont pas vocation à générer des profits. A titre d'exemple, l'accès à l'eau potable est menacé par la pollution grandissante issue des rejets de l'industrie et de l'agriculture productiviste. Son accès doit être garanti et ne devra en aucun cas faire l'objet d'un commerce. Il ne devrait également pas être possible de faire des bénéfices sur l'accès à l'eau potable. Son coût ne devrait pas dépasser le prix du fonctionnement de l'infrastructure qui la rende disponible. Le décret de l'ONU du 28 juillet 2010 va dans ce sens. Mais le droit français n'est pour l'heure ni suffisamment effectif ni suffisamment ambitieux. La protection des biens communs est indispensable face à l'urgence écologique. En outre, il est au final plus coûteux de laisser faire les marchés qui n'incluent pas ce qu'ils nomment externalité environnementale. La préservation de ces biens communs ne peut donc se faire que par le biais d'une gestion publique. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, défavorable. Madame la ministre. Défavorable également, vous citez Madame la question de l'eau. Je redis ici que sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a récemment considéré que l'eau était un besoin essentiel de la personne avec objectif à valeur constitutionnelle qui pouvait justifier une interdiction d'interrompre la fourniture d'eau. Donc avis défavorable. Avis défavorable. Je mets donc au voie cet amendement qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission. Qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. L'amendement 1862, Monsieur Coquerel. Oui, c'est un amendement toujours d'ajout sur l'article 4.1 qui a deux fonctions. Le premier c'est d'arrêter d'utiliser le terme l'oxymore développement durable parce que le développement justement n'est pas durable si quelque part on a l'idée que finalement un peu de développement, un peu de croissance, quel que soit le type de croissance, ne nous condamnerait pas à court terme. C'est malheureusement faux, on le sait aujourd'hui. Donc développement soutenable nous semble un terme bien plus approprié en ce qu'il indique que nous ne pouvons pas imaginer justement une activité économique dès lors qu'elle ne serait pas soutenable pour la nature, pour l'environnement, pour le climat. Et la deuxième chose c'est d'affirmer que l'intérêt écologique prévaut sur l'intérêt économique. C'est-à-dire que la première urgence, la première priorité c'est de pouvoir continuer à respirer sur cette planète, de pouvoir continuer à y vivre et qu'à ce niveau-là, les questions, j'allais dire économiques, y compris quand elles revêtent par exemple la question du droit de propriété, la question de la libre concurrence et autres, doivent être assujetties à la question de l'intérêt écologique. Monsieur le député, quel est l'avis de la commission ? Défavorable. Quel est l'avis du gouvernement ? Défavorable. Défavorable également. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement 1863. Monsieur Bernalissi. Merci Monsieur le Président. On propose avec cet amendement d'insérer un article qui dit les autorités publiques garantissent dans le cadre de l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la participation et la consultation des populations concernées. Alors oui, Madame la Ministre est déjà présent dans la charte de l'environnement d'une forme légèrement différente et on propose effectivement de rehausser légèrement différente et on propose de le rehausser au niveau de la constitution parce qu'on voit qu'il y a des tas d'exemples de contournement dans le réel. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette mention dans la charte de l'environnement et pourtant il y a tout un tas de grands projets sur lesquels la consultation et la participation des citoyens ressemblent plus à une mascarade qu'à une réelle participation à la décision. Et donc nous proposons de rehausser ça au niveau directement de la constitution. Merci Monsieur le député, Monsieur le rapporteur ou Madame la rapporteure ? Défavorable, Madame la Ministre. Oui Monsieur le Président, tout est dans le légèrement différent. J'ai mis un avis défavorable. Défavorable, je mets au voie cet amendement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 1858, il est défendu. Monsieur Coquerel. Il s'agit là de la question du brevetage des êtres vivants dont nous estimons qu'il ne peut en être question. On s'inspire de ce point de vue-là de la constitution de l'Équateur de 2008. Je cite la nature ou Pachamana, où la vie est reproduite et existe, a le droit au respect intégral de son existence, du maintien et de la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. L'Équateur nous a, de ce point de vue-là, ouvert la voie et éclairé le chemin sur lequel nous devrions cheminer. Si nous voulons justement que la question de l'urgence écologique, quelle que soit, j'allais dire, sa dimension, prévale sur la question de l'intérêt écologique, voilà pourquoi nous vous proposons cet amendement. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, avis défavorable de la Commission, Madame la Ministre. Oui, avis défavorable également. Le droit européen protège déjà largement. Merci. Monsieur Coquerel. Oui, non, ça, ce n'est pas un argument, le ministre. Le droit européen, que je sache, il y a beaucoup de choses dans notre Constitution qui émettent des principes et qui sont également dans le droit européen. Donc, vous ne pouvez pas me répondre que le droit européen nous protège suffisamment et que, donc, ça ne saurait être dans la Constitution. Répondez-moi, donnez-moi un autre argument. Merci, Monsieur le député. Je me revois cet amendement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 1864. Il est défendu, Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement consiste à insérer l'eau et l'énergie sont des ressources indispensables à une vie digne. Nul ne peut en être privé. Leur tarification est progressive. Les quantités minimales indispensables sont gratuites et garanties par les autorités publiques et aux personnes physiques. Les âges de ces ressources sont sanctionnés. J'ai entendu tout à l'heure, Madame la ministre, votre réflexion sur le fait que, sur l'eau, il y avait déjà des choses de faites. Mais l'interdiction d'interrompre l'eau n'empêche pas de réduire les débits au minimum. Et c'est ce que les multinationales comme Suez pratiquent allègrement. Et c'est bien en ça qu'on essaye de protéger tout le monde. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, avis défavorable de la Commission, Madame la ministre. Défavorable également. Défavorable également. Je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement 1848. Monsieur Bernal ici. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons d'interdire tout simplement les OGM. Au niveau de la Constitution, on pense que ça peut être l'un des piliers qui permettent de refonder notre agriculture en posant un certain nombre d'interdits et de limites. Nous sommes farouchement opposés aux OGM. Et voilà ce qui a motivé l'introduction de cet élément dans la Constitution. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Défavorable. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement 1838. Monsieur Coquerel. Sur cet amendement, il s'agit bien évidemment de la question des animaux dont je rappelle que jusqu'en 2015, ils étaient considérés comme des biens meubles et qu'heureusement, désormais, on estime que c'est des êtres doués de sensibilité dans le Code civil. Ça a été une évolution longue à prendre, très longue à prendre. Et j'allais dire, la question des animaux nous renvoie nous-mêmes quelque part à, j'allais dire, philosophiquement, la manière dont nous considérons le vivant sur la planète. Je crois que, fort heureusement, les choses évoluent. Elles évoluent dans les remises en question qui sont faites de la souffrance animale, souffrance malheureusement souvent gratuite dans le sens où elles peuvent s'expliquer que par des impératifs économiques qui laissent pantois quand on pense, par exemple, à la destruction des poussins en batterie. Et donc, nous estimons désormais qu'il faut, dans la Constitution, inscrire la question du bien-être animal, la question de la non-souffrance animale, que ça renvoie aussi, très certainement, à la façon dont nous-mêmes considérons le reste de la planète. Et pour cette raison, nous vous demandons que, dans la Constitution, soit ajouté un article 4.1, tout acte de cruauté envers les êtres doués de sensibilité et défendus, que ces êtres soient domestiques ou sauvages. Merci, M. le député. M. le rapporteur. Déjà réprimé par le Code pénal, défavorable. Mme la ministre. Oui, également défavorable. Non pas qu'on ne partage pas l'objectif défendu par M. Coquerel, mais il me semble que l'évolution du Code civil, qui, comme vous l'avez rappelé, fait des animaux des êtres doués de sensibilité. Toutefois, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est toujours le cas. Il me semble que cette disposition, plus les dispositions du Code pénal, qui sont appliquées avec grande sévérité par nos juridictions, me semble répondre à votre objectif. Merci. M. Coquerel, vous souhaitez répondre ? Pour nous, la cause nous semble d'une telle importance qu'on ne saurait répondre, c'est déjà dans le Code pénal. Parce qu'il y a beaucoup d'activités et de choses qui sont dans le Code pénal que nous estimons devoir être inscrits dans la Constitution. Et la question du bien-être des êtres vivants que sont les animaux nous paraît être suffisamment important et ne pas faire suffisamment de progrès. Je pense à la question de la chasse à cour, par exemple, ou d'autres façons, encore une fois, gratuites de faire souffrir les animaux, que manifestement, il faudrait que nous soyons capables, aujourd'hui, comme nous l'avons été pour plusieurs thèmes depuis quelques jours, d'inscrire cela dans la Constitution. Je crois que ça honorerait l'Assemblée que nous sommes ici. Merci, M. le député. Je mets donc au voie cet amendement 1838, avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 803, il n'est pas défendu. Amendement 871, M. Elguérab.